Musique Y'aplé gamers c'est Erosier et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Buread la nouvelle map de zombies de Black Ops 2 du DLC 3 Alors c'est un petit tuto pour vous montrer comment construire la table de craft Alors déjà il faut se rendre où je suis dans la vidéo Alors non déjà avant il faut péter la petite fontaine là Il faut détruire la petite fontaine qu'il y a dans le cimetière avec le prisonnier Avec notre ami prisonnier il faut le détruire Ensuite il faut avoir le laser tiré dans la fontaine Et ensuite vous aurez normalement un tourbillon Donc ce tourbillon vous faites comme moi vous sautez dedans Donc déjà j'ai fait un succès dans Buread retourner au traitement Donc ça j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne Donc là c'est parce que je ne suis pas sur mon compte Parce que moi sur mon compte la table de craft est déjà faite Donc apparemment ici il y a la météorite Voilà donc on la voit dans la vidéo Ici il y a la météorite Et la table de craft qu'il faut la construire ici Donc lui il est en train de m'énerver Donc là c'est un peu chiant Ouais voilà il faut la construire ici dans le coin Comme ceci Donc là on voit le téléphone et la météorite Donc là on est au début Tout simplement on est au début Donc là vous sautez dans le petit tunnel Vous continuez tout droit Vous sautez Vous vous intéressez à la ferme Et là justement c'est là que tout se passe Pour la table de navigation Donc ici Où je suis là C'est où se trouvent toutes les pièces Donc là il y a en facial masto Donc là il y a des débris Je les ai cassés avec le brutus Avec le brutus Avec le prisonnier Donc là je suis à la ferme Ici c'est une porte qui coûte 1250 normalement Donc là vous avez la radio Donc là vous la prenez Donc là je me rends Encore à la fontaine Donc je vais vous montrer C'est quelle fontaine qu'il faut casser Avec le prisonnier Pour que vous voyez bien ce que je veux dire Donc c'est cette fontaine là Qui normalement il y a un bidon Un tonneau dessus Donc là vous entrez dans le manoir Vous le traversez Vous vous rendez au labyrinthe Ils sont même pas misés C'est pas grave Donc là je n'ai même plus de sorcières Oh là ils ont changé Ils ont changé Moi je vais suivre De toute façon Normalement ça doit être ici Gauche Droite et droite Voilà Donc là vous vous re-sautez dedans Vous atterrissez encore une nouvelle fois au début Vous construisez la radio Voilà Pour sauter dans le trou Dans celui-ci Hop Maintenant vous descendez encore A la ferme Donc là maintenant Ici il y a la table Enfin la planche pour la table Personne n'aurait laissé ça ici sans raison On retourne encore A la fontaine Donc la table c'est mieux de la construire Bon là c'est parce que je suis tout seul Que j'ai le tuto J'ai voulu le faire tout seul En fait j'ai voulu le faire avec plusieurs personnes Mais il avait déjà construit Donc on peut pas On peut pas la reconstruire Donc là j'ai été obligé de prendre le compte D'un copain D'un pote de ma team Donc déjà merci à lui Pour m'avoir prêté son compte Parce qu'il y avait pas encore fait en fait C'est pour ça que j'ai pris son petit compte Pour le faire Donc là pour déjà construire la table de navigation Il faut absolument Comme je vous ai dit Détruire les deux fontaines Avoir le laser Et bah après c'est tout il me semble Le laser pour Pour tout simplement Pour péter Pour péter la fontaine Qui est Putain ils ont encore changé le passage Pour péter la fontaine Voilà Faire un petit plongeon dedans Voilà Donc là on construit la planche De la table Et il reste plus que la radio Donc je vais aller retourner Retourner chercher la radio Mais toutes les pièces Pour A part la météorique qui se trouve Voir ce que je vous ai montré dans la vidéo Quand on respawn Mais sinon Toutes les pièces se trouvent Ici Donc là ici il y avait la radio Ici il y avait la planche Et là sur le mur Ici Il y a le boîtier électrique Je vais garder ça à portée de main Je sais même pas pourquoi Je dis C'est le boîtier électrique Là pourquoi je passe par ici Donc là je vais encore Pour la dernière fois A la fontaine Ce qu'il y a de plus chiant Quand on est en solo C'est à chaque fois De refaire le trajet Quand on est à 4 Ou à 3 Ça va encore assez vite Et en fait Ça change à chaque passage Donc je mémorise le trajet Dans les moindres détails Ça va à chaque fois Et je me connais Enfin Je reconnais un peu A peu près Donc voilà La dernière Pièce Voilà donc Insérer la navcarte Donc par contre Je sais pas Laquelle Il faut insérer Ça j'ai pas encore essayé Avec la navcarte de Transix Et celle de Diris Ou Non J'ai pas encore essayé Même rentrer la nouvelle Dans les anciennes maps Faudra que j'essaye Quand j'aurai le temps Parce que là en ce moment Avec toutes les vidéos Que je fais J'ai pas trop le temps Donc là sur ce Je vais vous laisser Sur cette fin de vidéo Donc n'hésitez pas A lâcher un petit like Un petit commentaire Et à vous abonner A ma chaîne Et allez Je vous souhaite à tous Une bonne fin de journée Allez ciao tout le monde Portez vous bien A la prochaine